Tourons notre Bible au livre de Jérémie, chapitres 45 et 46. Jérémie 45 et 46. Combattre les dieux égyptiens. Combattre les dieux égyptiens. Jérémie 45. Jérémie 45, un encouragement envoyé à Barouche. Barouche était employé à écrire les prophéties de Jérémie et allait lire, comme nous le voyons dans Jérémie 35, dans 36, Jérémie 36. Et il fut menacé par le roi. Célétiace, verset 1 à 3. Le message de Jérémie à Barouche fut écrit durant la quatrième année du règne de Jehoïa Kim qui avait régné de 635 avant le Christ à 597 avant le Christ. Près de 20 ans avant que Barouche ne soit allé avec Jérémie en Égypte. La lettre traite de certaines des complètes que Barouche avait exprimées au sujet de son rôle dans le ministère de Jérémie. Verset 4. Ce verset fait écho au phrasé de Jérémie 1, verset 10 avec le langage de construction, de décomposition, de plantation et de dessouchement. Je cite, je cite. « Vois, aujourd'hui, je te confie une responsabilité envers les nations et les royaumes, celle d'arracher et de démolir, de faire disparaître et de détruire, de construire et de planter. » Fin de citation. Citation de Jérémie 1, 10. Le fait que ces thèmes furent maintenus à travers toutes ces années est la preuve du message cohérent de Yahweh et de l'obéissance loyale de Jérémie. Il n'est pas surprenant que, étant donné les ennemis de Jérémie et ses propres moments d'honnête frustration avec Yahweh, Barouche eut aussi quelques luttes. Verset 5 Le nom Barouche signifie bénédiction. Et c'est ce que Barouche est pour Jérémie, une bénédiction. Il venait d'une famille distinguée. Il était un aristocrate juif, un fils de Néria et un frère de Sérilla, Benéria. Chamberlain, Chamberlain du roi, Chamberlain du roi, Cédéciens de Juda. On lui attribue le livre de Barouche, livre de Barouche qui n'est pas inclus dans les livres canoniques de la Bible occidentale, mais est inclus dans la Bible orthodoxe et éthiopienne, la Bible vulgate, la Septante et la version biblique de Théodotion. Et deux autres livres aussi, deux autres livres juifs qu'il a aussi écrits. Encore une fois, notre Bible n'inclut pas tous les livres saints qui existent. Et c'est aujourd'hui même que j'ai publié un article titré « Qui a écrit la Bible ? » Qui a écrit la Bible pour expliquer justement les différents auteurs et comment les livres saints ont été conservés et montrer que d'autres livres saints existent et qu'ils ne sont pas dans la Bible. Barouche a peut-être eu un moment où il a cherché de grandes choses pour lui-même et a remis en question son rôle dans le ministère de Jérémie. Mais il a compté le coup et a tout abandonné pour bénir Jérémie. Le travail de Barouche était de s'assurer que les prophéties et l'histoire de Jérémie survivraient pendant des générations. Les jeunes débutants dans le cheminement avec Yahweh sont susceptibles d'être découragés par de petites difficultés qu'ils rencontrent souvent au départ au service de Dieu. Ses complaintes et ses peurs venaient de ses corruptions. Barouche avait élevé ses espérances trop haut dans ce monde. Il avait beaucoup trop d'espérances dans ce monde et cela rendait plus difficile sa détresse et ses ennuis. Les mécontentements du monde ne nous inquiéteraient pas si nous ne nous flattions pas follement des espoirs de ces sourires du monde et si nous ne les courtisions et ne les convoitions pas. Quelle folie de chercher alors de grandes choses ici-bas où tout est petit et rien n'est certain. Yahweh connaît mieux que nous la vraie cause de notre jagrin et de notre découragement. Et nous devrions nous demander, nous devrions nous préoccuper d'examiner nos cœurs et de réprimer tout mauvais désir en nous. Jérémie 46, verset 1 à 12, la défaite des Égyptiens, verset 1 à 2, pendant le règne de Jehoiakim, Jehoiakim, de 635 avant le Christ à 597 avant le Christ, Jérémie reçoit un message de Yahweh concernant l'Égypte. Les deux premiers versets se réfèrent à la bataille de Carkemish qui se déroula près de la rivière Euphrate, combattue en 605 avant le Christ par l'Égypte et la Syrie, et combinée contre la puissance grandissante de Babylone et du roi Nebuchadnezzar. Verset 6 et 9, les rivières sont référencées dans la Bible pour leurs avantages, mais aussi pour leur pouvoir, leur pouvoir incontrôlé, car l'eau est difficile à contrôler. Les dirigeants sont encouragés dans leur bataille futile. La montée de l'Égypte comme les eaux d'une île indique l'ambition impérialiste égyptienne sur la terre, car le mot « eau » dans la Bible représente la vérité et la connaissance, mais au pluriel, il dénote des difficultés ou des faussetés, et aussi et surtout le danger, car les eaux abritent des monstres démoniaques, comme par exemple le Léviathan. Verset 10, en fin de compte, Yahweh a le contrôle, et à cause de sa justice, il permet à l'Égypte d'être vaincu par les mains de Babylone. Toute la parole de Dieu est contre ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile du Christ, mais surtout à ceux qui se tournent vers lui, notamment les païens. La prophétie commence avec l'Égypte. Laissez-les se fortifier avec tout l'art et l'intérêt qu'ils ont, mais tout sera en vain, tout ce qu'ils font sera en vain. Les blessures que Yahweh inflige à ses ennemis ne peuvent pas être soignées par des médicaments, d'où l'allusion aux baumes de Gilias que Dieu leur dit d'aller prendre pour voir si ça va les soigner. Le pouvoir et la prospérité passent bientôt de l'un à l'autre dans ce monde toujours changeant. Jérémie 46, verset 13 à 26 Leur renversement après le siège des Tires Verset 13 à 15 Yahweh continue en expliquant que Nebuchadnezzar est le roi qui conduira les Babyloniens dans la destruction de l'Égypte. L'Égypte peut se préparer, mais l'invasion va venir et l'Égypte souffrira comme décrété par Yahweh. Verset 19 Le peuple d'Égypte et des autres nations qui survivent à l'invasion sera fait prisonnier et éloigné de ces terres natales qui sont mises en ruines et leurs idoles et leurs dieux démoniaques détruits et emportés. Verset 20 à 21 L'Égypte est décrite comme une belle génisse une jeune femelle une belle femelle de la vache symbolisant la taille, la force et l'importance de la nation de la nation égyptienne comme puissance mondiale une puissance mondiale qui avait dominé les nations même avant le 18e siècle avant le Christ jusqu'à la montée de la Syrie en 722 avant le Christ. La description par Yahweh de l'Égypte est celle d'un pays qui a prospéré pendant un moment mais n'était pas préparé pour l'invasion et est incapable de se défendre. Ceux qui ont empiété sur les autres seront maintenant eux-mêmes empiétés. L'Égypte est maintenant comme une vraie génisse pas habituée au joug de la subjection mais la destruction vient du nord les chaldiens, les babyloniens viendront. Verset 22 à 24 L'armée babylonienne marchera 550 000 comme un essai environ dans les 800 kilomètres comme un essai de sauterelles ou de criquets attaquant tout ce qui est en vue jusqu'à ce qu'elle atteigne le titre convoité de dominateur du monde. La destruction sera réelle et l'Égypte sera subjiguée à Babylone. Verset 25 à 26 Les dieux des Égyptiens qui sont représentés dans les œuvres d'art de l'Égypte ancienne comme des animaux dans les corps humains seront punis comme le sera le Pharaon et ensuite tout le monde sera soumis à Babylone. La destruction ne sera pas complète et permanente cependant. L'Égypte se relèvera mais ce sera une autre Égypte et notamment une Égypte chrétienne qui connaîtra d'autres destins plus tard. Jérémie 46, versets 27 à 28 Une promesse de réconfort aux Juifs Le chapitre se termine avec l'assurance simple mais réconfortante de Yahweh que les fils de Jacob ne seront pas consumés pendant le ravage de la guerre. Yahweh continuera à les discipliner les corriger et les punir mais il les enlèvera de leur position convoité en tant que peuple élu de Yahweh. Ceci se réfère aux Juifs ici. Il est étonnant de savoir comment le Seigneur Tout-Puissant mettait toujours son peuple en esil sous les puissances dominantes successives pendant cette période des guerres historiques pour la domination du monde. Le confort et la paix sont prononcés à l'endroit de l'Israël de Yahweh, le peuple des croyants, conçus pour les encourager quand les jugements de Yahweh tombaient à l'extérieur contre les nations. Il sera avec eux et ne les corrigera que dans la bonne mesure et ne les punira pas d'une destruction éternelle de sa présence. Sachez ceci et l'éternel Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Prions Jérémie 45 et 46. Père Yahweh, épargne-moi la blessure d'être un complénant de ton service, dans ton service, au nom de Yahshua le Messie. Je ferai attention de ne pas me plaindre de Yahweh, ajoutant ainsi du chagrin à ma douleur, de ne pas être épuisé par les gémissements et ne trouver aucun repos au nom de Yahshua le Messie. Car Yahweh m'a assigné au-dessus des nations et des royaumes pour déraciner et démolir, détruire et renverser, pour construire et pour planter au nom de Yahshua le Messie. Dans mon ministère, je ne chercherai pas de grandes choses pour moi-même, au nom de Yahshua le Messie. Car Yahweh amènera le désastre sur tous les peuples. Mais partout où je vais, il me laissera m'échapper en vie, au nom de Yahshua le Messie. Toi, cet arrogant homme fort, cet arrogant homme fort, prépare tes boucliers petits et grands et sort en bataille, vingt ans au lieu de ta destruction, au nom de Yahshua le Messie. Toi, méchant idolâtre, arnasse tes chevaux, monte tes chevaux, car le jour de ta destruction est venu, au nom de Yahshua le Messie. Toi, guerrier méchant, prends tes positions avec tes casques, poli tes lances, mets ton armure, car aujourd'hui, les chiens vont lécher ton sang. Au nom de Yahshua le Messie. Qu'est-ce que je vois ? Les hommes forts et les guerriers orgueilleux sont terrifiés. Ils reculent. Les guerriers sont vaincus. Alléluia ! Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Ils fuient à la hâte sans regarder en arrière. Et il y a de la terreur de tous les côtés, au nom de Yahshua le Messie. Vous, ces méchants persécuteurs, écoutez la parole de Yahweh. Vos plus rapides guerriers ne peuvent pas fuir, ni vos plus forts s'échappent. Ils trébuchent et tombent, au nom de Yahshua le Messie. vous, ces égyptiens de ma vie, montez-vous, montez-vous, levez comme le, le, montez, montez, levez comme le, le nil, comme des eaux du pleuve, du fleuve qui jaillissent. Au nom de Yahshua le Messie. Dites-vous que vous, vous lèverez, et que vous couvrez, vous, 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 vous lèverez, vous couvrirez la terre pour détruire les villes et les habitants, au nom de Yahshua le Messie. Par conséquent, chargez-vous les cheveux, vous les chevaux, chargez, conduisez furieusement, vous les cochez, car l'épée de Yahweh, vous dévorera aujourd'hui, jusqu'à ce qu'elle soit satisfaite, au nom de Yahshua le Messie. Marchez, guerriers, hommes qui portent des boucliers, qui tirent l'arc, car l'épée de Yahweh, vous dévorera, jusqu'à ce qu'elle ait étanche, sa soif de sang, au nom de Yahshua le Messie. Car ce jour appartient à l'éternel, Yahweh le Tout-Puissant, un jour de vengeance, pour se venger contre ses ennemis, au nom de Yahshua le Messie. Car l'éternel, Yahweh le Tout-Puissant, vous offrira comme sacrifice dans le pays de ceux qui veulent vous tuer, au nom de Yahshua le Messie. « Montez vers Galade et prenez le baume, vous idolâtres, mais vous essayez de nombreux médicaments en vin. Il n'y a pas de guérison pour vous, au nom de Yahshua le Messie. Les nations entendront votre honte, vos cris rempliront la terre, au nom de Yahshua le Messie. » Un guerrier trébuche sur un autre. Tous les deux tombent ensemble dans vos rangs, au nom de Yahshua le Messie. Écoutez la parole de Yahweh, vous qui êtes orgueilleux et arrogant. Prenez vos positions et préparez-vous, car l'épée dévore ceux qui vous entourent, au nom de Yahshua le Messie. « Vos guerriers sont abattus, ils ne peuvent pas supporter, car Yahweh les repousse, au nom de Yahshua le Messie. Ils trébuchent à plusieurs reprises, ils tombent les uns sur les autres, au nom de Yahshua le Messie. Vos guerriers ne peuvent pas retourner vers votre propre peuple et vos terres natales, loin de l'épée de l'oppresseur, au nom de Yahshua le Messie. « Tes guerriers vaincus s'acclament, ils se moquent de toi, honteux hommes forts. Tu n'es qu'un bruit, un bruit, un bruit fort. Tu as raté ta chance, au nom de Yahshua le Messie. Apportez vos biens pour l'exil, emportez vos biens pour l'exil, vous qui vivez dans des terres idolâtres, car la terreur vient contre vous, au nom de Yahshua le Messie. La capitale de votre royaume sera dévastée et gît déjà dans des ruines sans habitants, car la terreur vient contre nous, des montagnes et des bords de la mer, au nom de Yahshua le Messie. Votre royaume idolâtre est une belle génisse, mais un ton est venu contre vous du Nord, au nom de Yahshua le Messie. Les mercenaires dans vos rangs du royaume, des rangs de votre royaume, sont comme des veaux engraissés, au nom de Yahshua le Messie. Ils se tournent aussi et fuient ensemble, et ne peuvent pas tenir leur position, au nom de Yahshua le Messie. Car le jour de désastre est venu sur vous, le temps pour vous d'être punis par la main de Yahweh, au nom de Yahshua le Messie. Votre royaume idolâtre siffle comme un serpent qui fuit à mesure que l'ennemi avance en force, au nom de Yahshua le Messie. Les ennemis viennent contre nous, contre vous, contre vous, avec des haches, comme des hommes qui abattent les arbres, au nom de Yahshua le Messie. Ils abattent votre forêt, aussi dense soit-elle, au nom de Yahshua le Messie. Ô royaume idolâtre, tes ennemis sont plus nombreux que les soterelles. Ils ne peuvent pas être comptés, au nom de Yahshua le Messie. Ta beauté et tes ornements sont confus, remis entre les mains de tes ennemis, au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Tout-Puissant, châtie ton Dieu, ton Dieu principal, ton Pharaon, ton royaume, ses dieux et ses rois, et ceux qui comptent sur eux, au nom de Yahshua le Messie. Yahweh les donne aux mains de ceux qui veulent vous tuer, au nom de Yahshua le Messie. Plus tard, cependant, votre terre sera habitée, comme autrefois, au nom de Yahshua le Messie. Moi, Jacob, le serviteur de Yahweh, je n'ai pas peur, je ne suis pas consterné, au nom de Yahshua le Messie, car Yahweh me sauvera sûrement d'un lieu éloigné. Il sauvera mes descendants du pays de leur exil, au nom de Yahshua le Messie, car Yahweh me sauvera sûrement d'un lieu éloigné. Je retrouverai la paix et la sécurité, et personne ne me fera peur, au nom de Yahshua le Messie. Je n'ai pas peur, car Yahweh est avec moi, au nom de Yahshua le Messie. Bien que Yahweh Chafat détruise complètement toutes les nations parmi lesquelles il nous disperse, il ne nous détruira pas complètement, au nom de Yahshua le Messie. Le Père Yahweh nous discipline, mais seulement dans la mesure nécessaire. Il ne nous laissera pas entièrement impunis. Merci Seigneur d'avoir entendu nos prières. Merci Père pour tes réponses à nos prières, Seigneur Yahweh. Nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons, nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Alléluia.